A chaque élection en France, même constat, l'abstention atteint des taux records. Sauf rare exception, la tendance est à la hausse. L'abstention est passée de 29,1% au premier tour des législatives de 1981, à près de 43% en 2012. Pour les municipales sur la même période, elle a presque doublé. Alors pourquoi vote-t-on moins qu'avant ? Loin des clichés, on a décrypté pour vous le phénomène. Les Français sont-ils lassés de la politique ? Parce que je ne me sens pas trop concerné. Ceux qui s'abstiennent peuvent se dire que ça ne changera rien. C'est vrai qu'on voit une certaine lassitude chez beaucoup de personnes. Non, on ne sait pas voter malheureusement. Dans des contextes où le rejet des élites politiques, des gouvernements en place est relativement fort, les populations qui sont les moins intégrées socialement, en particulier exclues du monde du travail, exclues du monde des études, vont avoir tendance à moins voter, à moins participer politiquement. Des raisons pratiques empêchent-elles d'aller voter ? J'ai déménagé, donc c'était assez difficile de m'inscrire aux listes ici. J'avais toute chose à faire, donc du coup ça ne collait pas avec les horaires. Est-ce que c'était un souci de déplacement ? Toute une partie de l'électorat ne peut pas se rendre aux urnes simplement pour des questions d'inscription qui ne sont pas conformes à leur adresse sur les listes électorales, ou de maladies, ou d'étudiants qui sont éloignés de leur domicile et qui ne peuvent pas payer le voyage pour retourner chez leurs parents, etc. Les jeunes ne s'intéressent-ils plus à la politique ? En fait l'abstention des jeunes m'a choquée. Étant donné que dans ma génération les trois quarts ne votent pas parce qu'ils sont trop occupés à aller se mettre des mines le samedi soir. Les générations jeunes actuelles sont plutôt très critiques à l'égard du politique et ont tendance en fait à participer autrement que par le vote à la vie politique. En particulier la manifestation, le boycott, éventuellement l'occupation de lieux. L'abstention est-elle responsable de la montée du FN ? Ça favorise certains partis. Parce que le Front National malheureusement a évolué dû à l'abstention. On n'est pas sûr du tout que l'abstention effectivement favorise le Front National. Il est tout à fait possible que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que parmi les abstentionnistes, il y en a un certain nombre qui voteraient Front National s'ils votaient. Il est toujours extrêmement difficile de faire des projections concernant les abstentionnistes puisque les abstentionnistes par définition ne se prononcent pas. Comment lutter contre l'abstention ? Qu'est-ce qui fait qu'on alterne entre des moments où on va voter et des moments où on va s'abstenir ? Principalement c'est l'importance qui est accordée aux enjeux. Fondamentalement ce qui tient finalement le vote et ce qui permet de lutter contre l'abstention, c'est la croyance que le vote c'est le moyen par lequel on va décider de notre destin collectif. Lorsque cette croyance disparaît, on voit l'abstention effectivement augmenter de manière relativement sensible.